A partir de quel moment on est contaminé ? A partir de quel moment on est un nobelium ? Le NO102 est un minerai radioactif et on ne sait pas quoi faire. Alors, eux aussi, on les appelle des NO102, des nobelium. On les met de l'ancienne dynamitrie de Nobel. On les isole là. Eux, pendant ce temps-là, ils s'organisent. Car, même si c'est pour crever là, ils préfèrent s'organiser. Vous êtes qui ? Autorisation ? Pepe et directité ? Votre collègue là ? Un soir, c'était le soir, j'ai rentré chez moi. J'ai fini le travail, j'étais banquier. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai appelé mon fils, j'ai appelé ma femme. Personne ne répondait à mes appels. Alors, je suis monté dans ma chambre. Et j'ai vu le corps de mon fils et de ma femme arranger sur le sol, rempli de sang. Je les ai retrouvés. J'ai retrouvé le premier déjà. Et grâce à lui, en me torturant, j'ai pu avoir des informations sur où étaient situés ses collègues et tout. Alors, je l'ai tué. Et juste avant de le tuer, je lui ai montré une photo de mon fils à chaque fois. Puis j'ai retrouvé les autres. J'ai fait la même chose, je les ai torturés. Et chaque fois, avant que je devais les tuer, je lui ai montré une photo de mon fils pour qu'il revienne. Pour qu'il ait un sentiment de revienne. Caméra. Ça tourne. Et comment vous avez fait pour torturer les assassins de votre femme et de votre fils ? Avec tout ce que j'avais sur ma main. Des cigarettes, je l'ai brûlé avec des cigarettes, des scies en métaux, des tranchonneuses, des couteaux, tout ce que j'avais. Et quand j'avais fini de les tuer, je les prenais en photo avec mon portable. C'est pour voir s'il avait du regret quand on voulait remontrer les photos ? C'était juste pour voir l'image de quand ils étaient morts. Juste pour me souvenir du plaisir que j'avais pris à les tuer. Vous voulez voir la photo de mon fils ? .... En plus... Que leur famille les dénonce. Un jour j'ai voulu faire un dîner romantique avec ma femme, et donc j'ai tout préparé avant qu'elle ne revienne du travail, et on a commencé à dîner, et après je me suis aperçu qu'elle était allergique au sésame et je l'ai tué sans le vouloir. Quand je suis devenu un violoncier, après ça a devenu une manie pour moi de tuer les femmes, les séduire, je leur parlais direct, c'est un portable, portable pour moi c'est juste pour me coiffer, voilà. Je suis mort, c'est un poison très très mortel, et ça agit sur le cerveau. Et puis un jour, on décide qu'ils ne sont plus contaminés, on les relâche, ils rejoignent leur famille, mais les familles ne veulent plus les voir. Alors ils reviennent, et ici, s'ils allaient encore plus, ils ne veulent plus voir les autres. A quoi ça sert d'avoir un miroir en face de soi ? Ça tourne, je suis prête. Bonjour, vous êtes John Monson ? Non du tout, je suis Charles John Monson, le petit-fils. Il y a beaucoup de journalistes qui sont venus déjà me voir et qui ont modifié mon histoire à leur profit. Ils m'ont trahi quoi, j'espère que vous ne vous trahierez pas. J'étais dans l'ombre de mon grand-père, je vivais par rapport à lui. Et comment vous avez fait pour passer dans la lumière ? C'est comme une lumière en scène, c'est comme votre caméraman, une lumière en scène. Tout ce qui est éclairage, maquillage, je prenais un plaisir à prendre mes victimes en photo, avec mon téléphone portable, les accrocher dans ma cave, tout ça. Et c'était plus belle, morte que vivante. Je ne suis pas un criminel artiste, je suis un artiste criminel. Un ancien qui s'en a une prison ? Vous avez des questions à moi ? Plus de gaz ou quoi qu'est-ce sur mes briquets. c'est souvent mon portable que j'utilisais pour lire le NO102 est un minerai radioactif et on ne sait pas quoi faire à partir de quel moment on est un opélium à partir de quel moment on est contaminé de ce monde de triste de dejar un ami et ay, ma manière Sous-titrage ST' 501 ...